Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Après avoir parlé du dépistage, nous allons parler aujourd'hui des traitements locaux régionaux des cancers du sein. Toujours près de moi, Valérie Anne Moniaud. Bonjour, vous êtes patiente partenaire diplômée en accompagnement de patients, mais aussi réalisatrice d'un très beau documentaire personnel sur le chemin d'une nouvelle vie. C'est la fin de ce beau titre. Pour nous parler de ces traitements locaux régionaux, Sophie Ariole, bonjour. Vous êtes chirurgienne et Guillaume Lebihan, vous êtes radiothérapeute. Alors déjà, pour qu'on se mette d'accord sur les définitions, pour qu'on comprenne tout, c'est moi la première. Quand on parle d'un traitement locaux régional du cancer du sein, on parle donc d'une chirurgie complétée, d'une radiothérapie. C'est ça. On est d'accord. Docteur Ariole, si le cancer est détecté tôt, que la tumeur est petite, est-ce que vous optez pour une ablation du sein afin que la patiente n'ait plus à s'inquiéter ? Alors généralement, sur des tumeurs de petite taille, le chirurgien va plutôt proposer un traitement conservateur, c'est-à-dire enlever la tumeur et les tissus qu'il y a autour. Donc on sait qu'une chirurgie conservatrice, donc enlever la tumeur, compléter d'une radiothérapie, c'est aussi efficace, ou en tout cas le risque de récidive, est équivalent à une mastectomie, donc le fait d'enlever le sein. Voilà, donc le choix du traitement chirurgical, un traitement conservateur, une tumeur-ectomie, ou un traitement radical, une mastectomie, ce choix-là, il va être fait avec le chirurgien, en consultation, et la patiente, on va aussi tenir compte de ses préférences, elle va être guidée dans son choix, le chirurgien va lui expliquer les avantages et inconvénients de chaque chirurgie. Guidée uniquement par justement vous, le chirurgien, ou comment est-ce qu'on peut justement être bien informé, c'est un choix que l'on sait difficile ? C'est un choix très difficile, effectivement, donc cette décision-là, elle est faite avec les informations que le chirurgien peut donner, il y a des avantages à conserver son sein, c'est plus simple d'avoir une vie sociale normale, une image corporelle qui est conservée, un sein qui est toujours présent, la chirurgie permet aussi d'avoir un résultat esthétique qui est satisfaisant quand on conserve le sein. Le choix d'une mastectomie peut aussi se faire, les patientes, elles peuvent être angoissées quand elles ont eu un cancer, d'avoir un risque de rechute par exemple, donc c'est vrai que le fait d'enlever le sein peut diminuer cette angoisse-là, mais cependant vivre sans sein, c'est aussi quelque chose de particulier, et vivre sans sein ou avec un sein qui est reconstruit, c'est pas toujours facile. Donc nous, chirurgiens, on est là aussi pour guider les patientes. Et justement, quand il y a l'abéation d'un sein ou de deux seins, comment se passe la reconstruction ? Et quand ? Il y a différentes formes de reconstruction ? Tout à fait. Donc la chirurgie du cancer, c'est avant tout traiter le cancer, et quand on peut, on propose effectivement une reconstruction. Donc cette reconstruction, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est vraiment de la chirurgie réparatrice. Donc il y a différents moments où on peut faire cette reconstruction. Si c'est possible, on peut le proposer en immédiat, c'est-à-dire au moment de la mastectomie, pendant la même anesthésie générale, on peut reconstruire le sein. D'accord ? Donc le sein est enlevé et reconstruit immédiatement. Mais il faut savoir que cette chirurgie est un petit peu plus risquée, il y a plus de risques de complications, et ces complications ne doivent pas retarder les traitements du cancer, notamment la radiothérapie ou la chimiothérapie qui peut arriver après chirurgie. L'autre option, c'est de faire une mastectomie sans reconstruction, et envisager la reconstruction de manière différée, donc quelques mois après la fin des traitements. À partir du moment où vous opérez, quand vous ne faites pas de mastectomie, mais à partir du moment où vous intervenez, est-ce qu'il y a forcément des déformations du sein, du bras ? Alors effectivement, ça peut arriver. Le travail de chirurgien, c'est aussi d'avoir un résultat esthétique le plus satisfaisant possible. Donc pour ça, on a des techniques qu'on appelle les techniques d'oncoplastie. Donc des techniques qui permettent de faire une chirurgie du cancer qui est efficace, et couplé à des techniques de chirurgie plastique, ce qui permet de remodeler le sein, et avoir le résultat esthétique le plus satisfaisant possible. Après, ce n'est pas tout le temps facile de faire ces techniques-là, ça dépend de beaucoup de choses, de la forme du sein, de la capacité de cicatrisation de la patiente. Est-ce qu'elle fume, par exemple ? Le risque de complications est plus important. Les complications, un hématome, une infection, un retard de cicatrisation, peut aussi rendre le résultat esthétique moins satisfaisant. Et du coup, juste après les docteurs Lebihan, après justement ces opérations, est-ce qu'il y a systématiquement des rayons, ou pas forcément ? Alors, la radiothérapie mammaire est systématique après une chirurgie partielle du sein, conservatrice. Cette radiothérapie peut varier entre 15 à 33 séances. Ça dépend des caractéristiques tumorales du cancer du sein. Le but de cette radiothérapie est de diminuer les rechutes intramammaires et après à distance. Sachant qu'il y a des études actuellement qui tendent à diminuer ce nombre de séances. On peut, dans certains cas, chez certaines patientes, aller à 5 séances. Donc, la patiente, on la traite sur une semaine. Dans d'autres cas, chez des femmes ménopausées, pour des cancers très localisés, on peut faire de la radiothérapie pendant l'intervention chirurgicale. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie per opératoire, avec une dose unique. Donc, c'est vraiment sympa pour les patientes. C'est bien parce qu'il y a moins d'effets, moins de douleurs, moins de... C'est moins contraignant pour la patiente, sachant qu'une radiothérapie, c'est un traitement quotidien sur un certain temps. Alors, expliquez-nous justement, comment ça se passe, une radiothérapie ? Comment démarre cette prise en charge ? Alors, la première étape de la radiothérapie, c'est d'abord une consultation avec le médecin radiothérapeute, qui va revenir sur l'indication de radiothérapie, qui va également, lors de la consultation, définir le protocole, les volumes de traitement qu'il va créer, et également le nombre de séances qui va être fait. Ensuite, il y a un scanner qu'on appelle le repérage, qui est fait dans le service de radiothérapie, qui permet de définir les zones que l'on veut traiter, et également, surtout, de protéger les organes à risque adjacents de la zone qu'on traite, notamment adjacents du cœur, enfin adjacents de la glande mammaire, le cœur et les poumons. Ensuite, il y a à peu près une dizaine de jours. Ce temps-là est nécessaire pour la bonne préparation du protocole de traitement et la planification de la dosimétrie, c'est-à-dire les doses de rayons que l'on va mettre dans la glande mammaire et dans le traitement qu'on va faire. Ensuite, le traitement débute de radiothérapie, et les patientes viennent dans le service de radiothérapie quotidiennement, sans interruption, du lundi au vendredi, sauf les week-ends, jours fériés, maintenance de la machine. C'est ambulatoire ou il reste vraiment une semaine ? Une séance, c'est dure 20 minutes. Globalement, entre le moment où la patiente arrive, on la prépare, on la place sur la machine, on la repositionne, mais il y a 2-3 minutes de traitement pur par radiothérapie. D'accord. Et alors, comment ça se passe à l'issue, dès qu'on sort de cette séance ? Est-ce qu'il faut être accompagné ? Non, pas forcément. Les rayons, en soi, c'est invisible. Ça fait pas mal. Il y a des effets secondaires qui apparaissent, mais au fur et à mesure des traitements, au fur et à mesure des jours qui passent, vu qu'on met des petites doses un peu tous les jours, forcément, le tissu qu'on va traiter sera un peu inflammé. Globalement, pour les cancers du sein, lorsqu'on traite la glande amère, il y a ce qu'on appelle une radio-épithélite, c'est-à-dire que le sein, en fait, est un peu rouge et un peu inflammé, avec une sensation de chaleur. Mais ça se passe très bien dans la plupart des cas, et ça arrive vers la 2e, 3e semaine. D'accord. Et au quotidien, donc, les personnes peuvent continuer de vivre ? Complètement, oui. Complètement. Elles peuvent vivre, elles peuvent continuer à faire du sport. Ça, il n'y a pas de limitation. Il y a même des femmes que l'on traite qui continuent à travailler. Et elles, on les prend soit le soir, soit le matin, très tôt, en fonction de leurs préférences. D'accord. Par rapport à la reconstruction du sein après les rayons, on peut aussi, apparemment, envisager une reconstruction avant les rayons. Comment est-ce que... Dans quel cas ça se passe ? En effet, lorsque l'on a de la radiothérapie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de reconstruction mammaire. Ça ne retarde pas ce processus-là ? Comme l'a dit Sophie, on peut faire des rayons après une reconstruction mammaire, lorsque la reconstruction est faite lors du premier temps opératoire du cancer du sein. On appelle ça une reconstruction mammaire immédiate, où il peut se faire six mois à un an après la fin des rayons. D'accord. Et ça, c'est vraiment à définir lors de la consultation avec le chien en vien. Lorsqu'il y a une indication de mastectomie, la patiente devrait s'interroger sur les possibilités de reconstruction. Et c'est très important justement d'avoir un dialogue avec son chirurgien à ce moment-là. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission pour nous expliquer la nature de ces traitements. La semaine prochaine, dans notre nouvelle émission, chère Valérienne, nous parlerons de l'après-cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501